Parmi les militaires du 5e Régiment de Dragon de Maïle-Camp, présent en Roumanie, je suis allée à la rencontre du 1ère classe Arnaud, tireur de précision. A 20 ans, il participe là à sa toute première opération extérieure. Le 5e Régiment de Dragon de Maïle-Camp ne compte qu'une vingtaine de tireurs de précision sur 1200 militaires. Et Arnaud a toujours rêvé d'en faire partie. Sa mission principale, être les yeux du groupe. C'est le fusil de précision semi-automatique de la manufacture FN Herstal, belge. Du coup, c'est le SCAR-HPR pour Heavy Precision Rifle. On atteint notre cible à 800 mètres à coup sûr. On la camoufle de cette façon-là pour casser les formes de l'arme. Ce qui compte dans le camouflage, en tant que tireur de précision, quand on est posté, c'est de casser les formes au maximum. Notre camouflage, on doit l'adapter suivant le théâtre où on est, suivant l'opération, suivant la mission où on est. Mais sinon, en Afrique, un camouflage comme ça, il servirait à rien du tout. Pour effectuer son tir, Arnaud doit prendre en compte plusieurs paramètres. La vitesse du vent, la température, la pression atmosphérique et la distance à laquelle il doit effectuer son tir. J'ai ma partie de camouflage que je mets sur l'avant de l'arme et je rajoute légèrement d'adhésif camouflage à certains points, là où je peux au maximum, pour essayer toujours de casser la forme de l'arme. Le seul petit inconvénient qu'on pourrait y voir, c'est justement sa couleur assez or, qui est du coup pas très discrète dans un contexte comme celui-ci où on est plutôt en forêt, avec un terrain qui est plutôt boisé, avec des couleurs vertes, foncées. C'est pour ça qu'on le camoufle de cette façon, pour qu'il soit le plus discret possible. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, le but du tireur de pression, c'est d'abord le renseignement. Si la mission se passe bien, il ne tire pas. S'il tire, il est à découvert.